Bonjour et bienvenue, on se retrouve, on vient juste de se lever, oh tout a disparu, tout a disparu, alors j'ai fait quelques petits changements ici, je sais plus exactement, on va enlever la lumière parce que c'est vrai que ça éblouit, c'est chiant, je sais plus exactement tous les changements que j'ai fait depuis Salut, merci, je sais plus tous les changements que j'ai fait, mais j'en ai fait pas mal, donc déjà j'ai mis plus de champignons, alors ils sont peut-être un peu abusés je pense, niveau taille, niveau taille je pense que c'est un peu extrême quand même, Je vais tout vous montrer ce que j'ai construit vite fait, c'est assez sympathique, ça m'a pris du temps pour décider, je suis un peu déçu parce qu'on ne peut pas faire vraiment grand chose dans, enfin je vais l'expliquer après Donc voilà, ça c'est la taille des champignons, les grands, les toxiques grands, enfin les toxiques, dans la zone toxique vous voyez ce que je veux dire, les marrons Donc ouais, c'est un peu abusé je trouve, légèrement abusé, donc on va couper ça, on va couper ça, donc on a cela Non, mangez pas tout, mangez pas tout, c'était pas pour vous, c'était pas pour vous, on a cela C'est abusé, ça tombe partout, putain, c'est ouf C'est ouf, et du coup ça, ça donne 12 et 9 Ça va, c'est sympathique, c'est sympathique Aussi je voulais montrer, il y a des différents, genre par exemple si on veut prendre ça Si on met par exemple de l'engrais, de la viande pourrie, ça va en fait réduire le temps Et si par contre on met les autres, donc ceux-là, ça va donner de la chance en fait, pour avoir des pousses vertes Donc voilà, c'est ça la différence aussi que j'ai remarqué Honnêtement c'est plus facile d'avoir des verres là, les repas en fait pourris Avec tout ce qui est hot dog et tout ça, honnêtement vous en avez beaucoup plus, donc c'est plus simple On va planter des trucs On va planter des trucs Je sais pas quoi exactement Je voudrais faire des tests en fait Qu'est-ce qu'on a d'autres à planter, je vais tout vous montrer après Mais qu'est-ce qu'on pourrait planter, ah oui j'ai mis des graines ici Donc on peut planter ça Après on a quoi ? Des trèfles, je sais même pas si ça marche les trèfles honnêtement Donc on va tester Les branchettes Je crois que c'est tout ce qu'on peut planter Je crois que c'est tout Ça m'étonnerait que les pétales ça fonctionne, on est d'accord Genre ça fasse des plantes ou alors du pollen Mais je pense pas, je pense pas que ça fonctionne Jamais testé en fait, donc du coup ça me fait tester les choses Ouais, on peut pas ça Alors, graines Hop Quel On va en mettre une On va faire ça ici Pousse verte de ça, je sais pas ce que ça fait 70% Et pouce verte de ça aussi On verra 50% Je sais pas non plus ce que ça fait Ok, toi t'es vide Toi t'es vide Toi t'es vide Tu vas Tu vas être ça Voilà Ok Ah, il y a les pétales, j'en ai pas beaucoup Donc du coup Voilà, très bien Donc voilà, maintenant c'est mon Donc c'est mon nouvel, on va dire Genre atelier Hein, c'est un atelier Donc j'ai fait un atelier Qui est donc sur de la pierre argilée De l'argile pierreux Peu importe Et j'ai fait genre un toit Qui est assez sympa Alors honnêtement J'ai fait, j'ai voulu tester Ça m'a pris beaucoup d'heures en fait Du coup pour faire ça Parce que je voulais faire plein de différentes choses Mais au final ça fonctionnait pas vraiment Genre je voulais mettre les toits plus bas En fait Pour que les fenêtres soient exposées par exemple Parce qu'il y a les petites fenêtres là Au final je pouvais pas rentrer Parce que notre personnage en fait T'as genre 2 cm de trop Et du coup je me cognais la tête Donc je pouvais pas rentrer Donc c'était chiant Donc j'étais obligé de les mettre en hauteur Après j'ai voulu faire un toit un peu stylé Donc je sais pas si j'y suis arrivé honnêtement Mais bon voilà Ça donne ça Donc je trouve ça plutôt cool Est-ce qu'on peut mettre en mode Ok Mais j'ai jamais testé en fait Donc je sais même pas comment ça marche Je sais même pas comment on bouge Parce que la caméra en vue libre Ok Oh la la Ah putain c'est en QWERTY en plus Oh la la Faudrait que je configure ça honnêtement Faudrait que je configure ça On monte comme ça C'est super long dis-moi Déplacement et carrément La molette de souris contrôle la vitesse de vol Ah voilà Donc voilà J'ai fait ça C'est pas mal C'est pas mal Ça nous donne ça Et on peut aller à l'intérieur Non mais pas Bon c'est pas grave Et pour ce qui est de l'intérieur En bas j'ai mis tout ce qui est construction et tout ça J'en ai mis beaucoup plus cette fois Donc si jamais on a vraiment besoin de faire plusieurs crafts à la fois Ou alors si je joue à plusieurs du coup Il y aura de la place Et là il me faut plus de glandes calorifiques Donc pour celui-là il est juste en arrêt pour le moment Et c'est vrai que des fourneaux en fait j'en ai besoin Parce qu'il y a différents cubes Donc à faire Donc des fois j'ai besoin de différents cubes en même temps Donc voilà c'est pour aller tout simplement plus vite Pour faire les cordes Pour faire de la colle aussi Même si on commence un peu à manquer de parties pour le moment Et après comme tout est là du coup Tout en haut j'ai fait un gros Un grenier Oh là là les mots et les mots J'ai fait un grenier du coup avec beaucoup de coffres Et cette fois je les ai tous rangés Donc les coffres là-bas ils existent toujours Donc j'ai transféré en fait Ça m'a pris énormément de temps pour transférer les choses Parce que du coup je devais en fait en gros débattre avec moi-même Sur quoi avait besoin de plusieurs coffres de rangement Par exemple les fibres végétales et tout ça sèche Ça on en utilise beaucoup Donc il y a deux coffres avec les deux mélangés Les deux types mélangés Après les briques on en a beaucoup aussi On a un coffre qui est plein Celui-là il commence Trèfle, aiguille, aiguille au début j'en avais deux J'ai dû réduire parce qu'après j'ai quand même Beaucoup beaucoup d'objets, de différents objets Mais je pense avoir fait un bon Honnêtement un bon tri La nourriture il y en a beaucoup de types de sortes Donc voilà Et à chaque fois j'ai mis au moins un type Comme ça si jamais un coffre est plein Le deuxième commencera à se remplir Mais voilà ça fonctionne bien Et ça ces quatre coffres c'est tout ce qui est créature en fait Au hasard Avec les araignées là Il n'y a pas grand chose en fait pour les araignées Donc je pense qu'au final ça va Ça va plus ou moins se mélanger au bout d'un moment Donc ouais les lisiers ici Enfin voilà je pense que c'est plutôt sympa Branchette, charbon et après un peu random Genre les cuirs et tout ça Le bois pour faire des flèches et tout ça Donc je suis assez content de moi Je suis assez content de moi C'est plutôt sympa Et après là j'ai rajouté une porte Donc tout simplement J'ai rajouté une porte en champignons Pour faire stylé j'ai mis des arches aussi J'ai cassé là les chaffreurs J'en ai mis un triangulaire Donc voilà je trouve ça assez sympa C'est un peu On va dire que c'est un tout petit peu étroit Parce que bon oui il y a beaucoup de choses en fait Dans l'environnement Mais au final ça se marie bien Je pense peut-être que la maison Je la referai et tout ça aussi Là j'ai ouvert de ce côté du coup Après Après là c'est le côté Après là c'est le côté Où on l'utilise pour Pour tout ce qui est morceaux de feuilles Et de tiges et tout Donc ouais Au final je suis assez content Il y a juste la maison en fait Qui ressemble pas vraiment à grand chose Parce que c'est vrai qu'elle est pas super jolie Non plus Mais elle a fait son temps Donc peut-être qu'à la limite A un moment je la referai Mais j'aime bien ma place ouverte en fait Où on peut crafter et tout C'est pas un truc fermé C'est pas un bâtiment en fait C'est vraiment un Enfin si c'est un bâtiment Mais c'est ouvert quoi En tout cas Donc ouais J'aime bien ça J'aime bien ça Et tous les coffres sont là Donc ouais A la limite faudrait faire des choses comme ça Genre au centre D'une petite ville Ou ce que vous voulez en fait C'est pour les coffres Parce que c'est vrai que Le problème en fait dans le jeu Bon c'est un peu bête Mais tout est géré Par les coffres Donc tout ce que vous craftez Et tout ça Tout ça en fait vient de des coffres Vous voyez que rangement à proximité 30 à portée Donc vous êtes un peu obligé de mettre tout au même endroit Et ça c'est un peu embêtant je trouve Il y a même genre par exemple les champignons Et les champignons et la nourriture variait Je voulais en fait les mettre plus de ce côté là A la base ils étaient là Mais les champignons en fait Les morceaux de champignons J'en ai besoin J'en ai besoin pour faire des briques par exemple Donc même ça je peux pas les mettre genre Plus loin en fait que les feux et tout Donc on est vraiment obligé de mettre tout au même endroit Bon après il y a quand même une très très grande zone Pour genre prendre en compte les coffres Donc on est quand même assez libre Mais c'est vrai qu'au final On est un peu obligé de mettre des coffres Au centre de l'endroit où on veut crafter Et là pour le moment c'est un peu Bah du coup c'est beaucoup plus vide Il n'y a plus de machinerie en fait Mais on va pouvoir décorer avec des tables et tout ça Et là j'ai fait un rangement avec les coffres Donc ouais Donc je suis assez content de ce que j'ai fait Et là c'est surtout des coffres vides encore Ah tiens on va prendre ça Et là on est trop loin des coffres Et là on est bon Donc ouais Je suis assez content de moi C'est plutôt sympa Donc l'endroit pour vivre en fait sera l'endroit pour vivre Tout simplement Pas pour crafter des objets Ah tiens apparemment J'ai déjà des coffres pleins Ça commence bien Ouais j'ai des coffres pleins avec ça Je sais même pas à quoi ça sert maintenant Les roasts, les pharens Je sais même pas vraiment à quoi ça sert Ça sert à quoi Hein ? On peut en faire quoi maintenant ? Sans déconner Je sais même plus Je regarderai là On va les utiliser pour ça Et on va les mettre là Voilà ça fait des soins Voilà j'ai mis tout ça là Les cols ici Même les cols et tout En fait je suis obligé de les mettre ici Parce que si jamais on veut réparer Et puis quand on fait les cols Il faut les ranger Donc elles sont rangées juste ici Il y a ces deux coffres là en fait Les flèches Et tout ce qui est soins Et réparation des armures et des armes Je suis aussi obligé de le mettre A l'endroit où on crée Et on craft en fait Donc voilà En tout cas Je suis très très content De mon petit truc C'est plutôt sympathique Pour ce qui est des armes J'ai donc fait Alors je sais plus si j'en avais Oui je crois que la dernière fois Je l'avais déjà fait Donc c'est la masse Donc maintenant je l'ai monté à niveau 7 Mais elle était déjà à niveau 6 Je crois la dernière fois On a la masse mentholée au niveau 6 aussi Et après j'ai décidé Donc faire la hache thermite En épicé En feu Et le marteau scarabée bœuf En frais Pourquoi ? Parce que en gros Tout ce qui est Grosse araignée Il y a coupe et épicé Et toutes les araignées en fait Sont vulnérables contre épicé Et coupe est vraiment pas mal en fait Pour certains trucs Genre le coléoptère Et tout ça Enfin le bombardier Et les trucs comme ça Et après pour ce qui est du marteau Parce que je me suis dit Il faut vraiment qu'on commence à utiliser Vu qu'on a des niveaux 3 Il faut qu'on commence à utiliser Les outils en tant qu'arme aussi Et surtout je voulais les augmenter Pour qu'on puisse les réparer Avec de la colle C'est vraiment ça Le gros principe Et après je me suis dit Donc concasser C'est pas mal Le marteau en frais C'est pas mal Parce que par exemple Le cloport C'est concassage Et frais Donc ça marche Là c'est que concassage Par exemple Qui va fonctionner en fait Avec le marteau objet Mais le marteau Il va aussi fonctionner sur ça Le scarabée Il va aussi fonctionner Sur les robots Par exemple Donc voilà Ça aussi ça va aider Et voilà Enfin il va être pas mal Et après pour Comme j'ai dit Pour la hache La hache épicée Ça va marcher sur Tout ce qui est araignée Bon pas celle-là Parce que celle-là Elle est sous l'eau Mais tout celle-là C'est épicée Ça et surtout Il y a l'araignée loup Qui est épicée Et coupe Donc là Je vais faire très très mal Après on a aussi Le bombardier Qui est bien pour la coupe Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce que j'avais vu Ah oui Tout ce qui est Coccinelle aussi Concassée et frais Ça c'est bien Donc le marteau froid Ça c'est vachement bien Et elle est où L'autre Coccinelle La pabelle là Qui attaque Elle est là Coccassée et frais Donc aussi Encore une fois Ça va faire très mal dessus Et après On a Genre là On a frais Pour les punaises Donc normalement On devrait bien Aussi marcher Avec le marteau Ou les trucs comme ça Voilà Et après en fait On peut se débrouiller Tout simplement Avec notre masse Qu'on a On a aussi Les Alors comment ça s'appelle Je m'en mêle un peu Parce que j'ai Voilà Les Et on a la Coccinelle comme ça Concassée et frais Ça là L'infectée On a les larves aussi Donc les larves sont Contre le Sont faibles Contre le frais Donc ça peut être intéressant Après vous avez Les autres larves Ça on peut utiliser la masse De toute façon Donc ça ça va Mais voilà Je pense que On va pouvoir Couvrir en fait Beaucoup de Beaucoup de différents types D'ennemis en fait Fouh J'ai du mal à faire des phrases Aujourd'hui Désolé Il y a ça Et après j'ai regardé aussi Notre masse Apparemment elle ferait Des dégâts généraux Donc C'est pas considéré Comme Comme quoi que ce soit Genre comme taillade Et tout ça Il y a Général Genre le dégât général Et aussi un type de dégâts Donc C'est assez intéressant De savoir ça Je suis allé un peu voir A droite à gauche Pour connaître Quoi faire Sur les Sur les arbres Alors après Est-ce que je changerai Parce qu'on peut pas changer Mais il faudrait que j'en recraft Et après qu'on les remonte de niveau A la limite Peut-être Un moment ou un autre Mais bon Voilà Le lâche feu Et le Marteau froid Ça a l'air d'être Plutôt sympa pour le moment Bon Après maintenant Donc ce qu'on va faire Ce qu'on va faire On va Je pense qu'on va remonter On va essayer De trouver la puce Qui manque Bien sûr Je vais faire Une ellipse Pour s'équiper On va s'équiper Alors j'ai vu aussi Beaucoup de gens Utilisent Différentes parties En fait D'équipements Et pas un équipement entier Alors je sais Que je pourrais faire pareil Mais moi j'aime bien En fait le fait De faire un équipement Entier Mais on pourrait Faire des trucs On pourrait tester Des choses Il paraît que ça Ça fait des dégâts De poison Il paraît que ça fait Des dégâts de poison Donc ça m'intéresse pas mal Aussi D'augmenter ça La capuche Arachnel Je sais même plus Ce qu'elle fait Quand on a le set Faut que je regarde Tu peux être smart Fast Lucky Ou juste Un amour Ton corps C'est pour l'énergie Ah oui c'est pour L'endurance Ouais Ça peut être pas mal Après on a toujours ça Qui est vachement bien Enfin c'est la meilleure armure Qu'on ait pour le moment Elle nous donne Le rempart Alors l'étourdissement À la parade C'est vraiment bien Fils dégâts d'étourdissement À la cible L'armure lourde Le rempart Ouais On peut peut-être Genre utiliser ça Et après J'aimais bien aussi Ça Ce bonus là Coup critique Après une parade Ça peut être intéressant Mais l'hyperactivité critique En fait N'est pas vraiment Très très intéressant C'est quoi exactement Les coups critiques Augmentent la régulation D'endurance Pendant un court instant Je sais pas trop Ce qu'on pourrait prendre En fait On a les soins reçus Avec Avec la coccinelle Là on a Fait du temps Il y a des attaques chargées Là où il y a de la charge On s'en fout un peu Là on pourrait prendre Deux parties De ça Du clocorte Là on a le tir frein C'est pas vraiment utile Non plus Le coquette Après la parade Ça me plaît Donc ça serait une armure moyenne Et après Ce qu'on pourrait mettre C'est les jambes En araignée Si jamais ça fait vraiment Oison Je vais l'augmenter Je pense Et ça on le Ouais genre Comme ça Notre équipement Ça pourrait être sympa Genre on se balade un peu Et on voit un peu Ce que ça donne Niveau combat Ouais on va augmenter L'araignée Comment on fait déjà En fait j'ai passé mon temps Sur Ok on l'avait Vraiment Jamais augmenté Ouais non En fait on avait arrêté De De l'utiliser Après qu'on ait Découvert Les augmentations Donc dégâts de poison Genre c'est dégâts de poison Plus Ou comment ça se passe Alors augmente les dégâts Des effets de poison Que tu infliges Ah Ok donc il faudrait Jouer poison Ok donc c'est pas C'est pas vraiment Ce que je pensais Je pensais que ça allait Rajouter un effet poison Sur nos attaques Ok ça marche Donc on peut mettre Autre chose Il y a la parade magistrale De l'armure légère De ça Les grèves Là c'est peut-être Pas mal Je sais pas On fait des tests On fait des tests Mélangés Armure légère J'aime réaliser Plus facilement Une parade magistrale Ça peut être pas mal On peut augmenter ça De toute façon On a pas mal De pierres En fait pour ça Donc à la limite Ça passe Étourdissement Genre ça fait comme La grosse armure Étourdissement de parade Je peux voir Réaliser une parade parfaite Augmente tempérément Qui auront l'effet De tes détourdissements Ah Augmente tempérément C'est une parade parfaite Ah tiens On pourrait tester Ce Cet équipement Par contre On aurait dû inverser C'est peut-être Mettre Attendez Maintenant On fait du fashion Ok ça change un peu On fait du fashion Il est un peu moche En fait Ce casque Il est un peu moche Il est trop grand En fait Et on met ça Donc ça Ça va avec Le set araignée Ça Ça revoit là Ouais On a le casque On a ça Ça Et ça C'est pas mal On peut tester On peut voir un peu Ce que ça fait Si ça fonctionne Ou pas On fait des mix Si on a pas vraiment Un nouveau set Qui est vraiment Très très intéressant Je trouve Pour le moment Donc Bah Voilà quoi Autant Autant faire un mix Ça on l'utilise pas Parce que voilà Il faudrait Tout l'augmenter Et puis les attaques chargées C'est chiant Ça Ça c'est vrai Que je voudrais bien savoir On va bien savoir ce que ça fait Parce que C'est vrai que La recharge rapide En fait Je trouve ça vachement utile Au final Maintenant Avec l'arbalète Il faut Trois plaquages fragiles Je pense pouvoir les faire Trois plaquages fragiles Un Deux Et trois Attends On va en faire Quatre J'aurais dû en faire cinq C'est pour Qu'il y ait toujours Il y en est toujours Dans le coffre En fait Alors Barre de soif C'est pas vraiment Un truc d'attaque Du coup C'est un peu embêtant Alors Barre de soif La soif revient plus lentement D'accord Ah Les augmentations C'est L'amélioration C'est ici Bon on va faire ça On va faire ça Comme équipement C'est pas mal C'est pas mal Donc On va partir avec cet équipement là On va prendre un stack De flèche On va prendre des flèches en bois Parce qu'on en a beaucoup J'entends J'entends un truc Ah non C'est les araignées Elles sont proches Je me suis fait aussi attaquer Plusieurs fois Par Non Enfin non Deux fois Une fois ou deux fois Je sais plus Une fois je crois De sûr Par les permites C'est vrai qu'elles ont été un peu relou Mais bon Ça s'est plus ou moins bien passé Honnêtement Donc ça va Alors on va prendre des flèches Ok On est prêt pour Partir à l'aventure Tout est Bien Je sais pas si on prend des Des cols Ou pas Honnêtement On peut peut-être en prendre Quelques-unes Mais ça va prendre de la place encore Non ça va prendre de la place Non on devrait être bon comme ça On va se débrouiller Voilà A tout de suite Ok On est de retour Donc on est sur Le haut du plateau Le haut du jardin Donc on va aller Vers le lieu qu'on doit C'est super loin quand même Qu'on regarde C'est méga méga long Le fait de passer par là En fait rallonge énormément Alors qu'on pourrait faire ligne droite Et tout ça Comme j'ai dit Il faut J'ai toujours pas mis De Tirolien J'ai mis tellement de temps A faire le La base La modifier A la ranger Et tout ça Maintenant Non je vais en profiter Maintenant Vu que tout est Bien étiqueté Genre dans les coffres Et tout ça Je vais en profiter Pour pouvoir Travailler en fait Autre part Ça va être beaucoup plus simple Au lieu de chercher Dans n'importe quel coffre Donc je suis quand même Assez content D'avoir pris le temps D'avoir fait ça Ouais Aussi J'ai posé Ma masse à deux mains La masse mentholée J'ai décidé J'ai décidé de ne pas la prendre Je ne vois pas trop En fait A quel moment Elle va être utile Pour moi Vu qu'on est solo Comme d'habitude C'est un peu compliqué En fait De jouer sans bouclier Je dois avouer C'est quand même Vraiment Prendre la masse Ça va être bien Ça va les tuer Très vite Mais bon La masse à une main Aussi Elle va tuer Très vite Au final Ouh là là Qu'est-ce qu'elles font Je ne sais pas Elles combattent Quelque chose Il y a de voir Quelque chose Dans la pierre En fait Parce qu'elles n'arrêtent Pas de combattre Ici En tout cas On s'est équipé Avec les Des mutations Comme d'habitude On a le barbare Et tout ça On va On va s'équiper Vous pouvez être smart Fast Lucky Ou Juste On va le garder Pour l'instant On est pas plein Donc on a tout ça On est bien J'ai pas oublié Mes Mes flèches aussi Tiens On pourrait La tester D'accord Ça va les dégâts Ça va niveau endurance Ça remonte très vite Ça va C'est très Juste le premier coup Que je me suis pris Parce que j'ai pas bloqué Mais Ça c'est safe Il y a J'ai vu qu'il y avait ça Réalisez une parade parfaite Augmentant par l'effet De tes étourdissements Ça ça a kick Ça a marché Ou alors c'était ça C'est vrai que c'est les deux Les deux c'est les mêmes Non ça ça doit pas s'activer Parce que ça doit être directement Relancer en fait Les dégâts Ça va Et on a pas pris Tant de dégâts que ça Je pense que C'est pas mal Je pense qu'on peut s'amuser avec Avec ces équipements Oula Deux coups Elle a été Ok cool Elle est presque mort La blague Ah reviens Reviens Ah putain Ok ça marche Ça marche bien avec notre masque Notre masque fait très mal Quand je l'ai vu Je me suis dit Putain elle doit être vraiment cool Au final Elle est vraiment vraiment cool C'est empalé Et puis c'est A la limite Ce qu'on peut faire À quoi que En fait c'est pas pareil Ça c'est des feux C'est que le frais En fait Les feux C'est intéressant ça Donc on peut utiliser Notre masque Ça va Donc moi c'est du salé Général Normalement c'est des dégâts généraux Ce qu'elle fait Il n'y a pas de type de dégâts Il n'y a pas de type de dégâts Enfin si Son type c'est des général Plus salé C'est une masse salée Donc elle est cool Mais elle est vraiment cool Ça marche vraiment bien Ok on est de retour là Ça c'était dégâts Je n'ai pas vraiment envie de Où est le poste de recherche ? Cherchons le poste de recherche What the fuck C'est une blague C'est une blague ou quoi Le fait d'avoir autant J'aime bien le fait que Ça étourne très vite quand même Je suis un peu lent Parce que honnêtement J'ai passé mon temps À construire Et à me faire chier En fait tout ça Donc je suis super lent Niveau combat Je suis méga lent Pierre Donc euh Ouais Je sais pas comment ça va se passer Mais Voilà Je suis très très lent Sur mes mouvements Comment je me demande plus ? Ah T'es sérieux ? Fasse le tour Je suis un peu Ouais non je sais pas Je suis un peu endormi Il faudrait tester ça aussi Les cloports Il faudrait les combattre Et les tester Ouais je suis un peu Ouais je sais pas Peut-être que je couvre quelque chose Mais en tout cas voilà J'avais vraiment envie De me relancer dans l'aventure Ouais je sais pas Qu'est-ce qu'ils se combattent ? Euh du coup Il faut pas l'inventaire On a Euh Ça comme ça Ouais là là Alors fais voir Parce que là On dirait que Ça Parce que attends là Ça donne envie là Autant de dents Non mais c'est une connerie Ou pas Ah putain Il est là Par contre Je crois qu'on a des nouvelles quêtes Ah non J'ai rien dit J'ai rien dit J'ai rien dit J'ai déjà prise en fait On a Ranges de chênes abattues Bon ça on l'avait Rocheuse de retour Orbita Ouais je dois encore tuer Des araignées J'en ai Je sais pas Je crois que j'en ai tué Quelques-unes Tats de bois Oui ça c'est La nourriture Je crois que c'est La nourriture Les toits en plumes Je les ai pas Je pourrais le débloquer ça Ça me permettrait De 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 Faire des trucs Il y a ça Je pense que Le brouillard Avec Avec Tout ce qui se traîne En fait Dans la zone de gaz Je crois que c'est vachement facile En fait A faire au final Parce que les champignons Je peux les faire à l'infini Bon par contre La moisissure Il faut aller combattre Mais la moisissure aussi C'est facile à faire En fait C'est facile à aller récupérer Donc je pense que Faire de la nourriture Avec ça C'est vraiment Pratique Donc J'ai envie de prendre ça Je crois que c'est Le plus simple Pour le moment De ce qu'on Ce qu'on est Ah oui c'est toi Qui fais ce bruit là Ah on le teste Au corps à corps Ah non J'ai pas envie de maintenant On a dit qu'on se concentrait Sur Sur l'exploration Donc On a un tunnel Qui passe comme ça Donc le tunnel Il doit être en dessous de nous Quelque part On nous agro la foule En trois coups J'arrive à les assonner Je sais pas si on peut le parer Cette attaque là Qu'elle fait Le double coup Celle qui me Celle là Très bien la parait Pas mal Pas mal Pas mal Genre là Il y a le bouchon Tu veux me dire Que le bouchon C'est le C'est l'entrée Yes Le bouchon C'est pour vous montrer L'entrée Pas mal Ok On est prêt là J'ai aussi des repas À prendre Ça on en a Pas besoin J'ai pas fait De pièges encore J'ai Juste construit Mais c'est vrai que Oh Oh une nouvelle carte Est-ce qu'on peut Le lire ça C'est le loyau sujet Ok Le loyau sujet Quels sommes-nous Enfants du futur Un archiviste Et société Tomber sur un compte-rendu Du décret des temps Jadis Du décret des temps Jadis Mangeons-nous Les boissons verts J'en suis certain Absolument certain Et maintenant Pépiterie Dépiterie Que je suis Je m'endors Adieu mon enfant C'est super Ils ont bien Ils ont bien fini En fait Tous ceux qui travaillaient Pour C'est quoi le nom Ominant Alors Fais voir ce que ça fait Lourde charge Vitesse de déplacement Oh Lourde charge Ah ouais mais non Il faudrait que Il faudrait que Il faudrait quelque chose En fait Il faudrait que je transporte Quelque chose C'est sérieux Ou c'est une blague Sérieux Sérieux Mais pourquoi il y en a autant Genre c'est Des cadeaux Comme ça Putain ça tue Plus le badge C'est sympa Lourde charge Ça doit être pas mal Pour construire sa maison Genre quand on a tout amené Faut voir de combien ça augmente Il y a la boisson aussi Je l'ai jamais fait La boisson Donc je sais pas aussi De combien ça augmente Qu'est-ce qu'on peut faire Ah putain Voilà Ça commence Je vais battre les parties Ouais je voudrais voir Je voudrais couper un truc Pour voir Juste pour voir Combien de stades de ça augmente Alors Un Et on passe à A 15 Et après tu mets Tu mets ça Ça va Honnêtement 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 ça vaut le coup Ça vaut le coup Je me rassois bien Ah je suis content Ah je suis content C'est pas mal ça Ça peut être utile Parce que c'est vrai que D'être limité Et en plus vous prenez après L'équipement Genre des termites rouges Non pas des termites Ah ça y est on est là Des fourmis rouges Après je crois Qu'il y a un set de termites Qui fait pareil Il faudra le tester Si ça augmente encore plus Ah on avait le poste de recherche Pas loin J'aurais pu aller utiliser Les molaires C'est pas grave Alors est-ce que Les pierres sont revenues Je pense pas Ok on continue Notre excursion Donc on s'était arrêté Aux moustiques Là on a des baies On pourrait les prendre Les baies On pourrait les prendre C'est vrai que les baies C'est un peu chiant Donc pourquoi pas en profiter J'ai repris la flèche Non C'est un peu des flèches en bois Donc c'est un peu Un peu les meilleurs En tout cas pour l'instant Quelques baies Bon allez ça suffit De toute façon Ce que s'ils font On va devoir les jeter C'est quoi qui est là L'arbre L'arbre normalement A la masse Ça doit très bien marcher A chaque fois Je pense qu'elle va se faire De trois coups Mais en fait Des fois elle fait trois coups Des fois non Je suis un peu Ah ouais Non mais La réaction d'un vieux La réaction d'un vieux Bon on va commencer A pouler les moustiques Je pense Où est-ce qu'on peut aller Bon on va essayer D'aller au centre Evidemment On va faire le tour On est assoiffé Est-ce qu'il y a autre Quelque chose à boire Au verre Ah là-bas peut-être Qu'est-ce qu'on pourrait faire Contre les larves de feu Je crois qu'elles sont juste Faibles contre Le froid Frais en palais Attends par contre Elle résiste quoi Elle la coupe Les concassages Ouais donc on peut Non mais A la limite Oui la grosse masse Mais bon Elles sont trop dangereuses Déjà que je me fais défoncer Avec un bouclier Donc ça va quoi C'est quoi ça déjà Ah un buff Faut que Tonut Coupé niveau 3 Ok Ah il me faut de la place Quoi Putain ça commence On a plein de trucs Peut-être les graines Ça sert à rien Honnêtement Dans tout ce que j'ai C'est les graines C'est pas vraiment Pas vraiment très utile Des graines Attends Attends Ok je crois qu'on a tout Non. Ok, on est bon. Il s'est déjà... Il s'est déjà planté, le truc. Ah, sinon. Donc lui, concassage. Vas-y, fais voir. Vas-y, tu peux le faire. Sans déconner. Pas mal. Pas mal pour un combo, je crois, non? J'ai peur que quand il fait ça, là, ça me touche. Bon, on va y aller. Ah oui, c'est vrai qu'il y a surcoupé, là. Faut que je fasse 4 à mon environnement. Oh, la vache. C'est mal tombé, le truc. Yes, vas-y. Tape-toi avec le machin. Putain. Défoncé. Aouh. Je suis un peu lent dans mes mouvements. Même mes réactions, elles sont lentes. Bon, ça va, ça fait des bons dégâts, le marteau. C'est juste que... Ouais, j'ai un peu à la ramasse, en fait, pour bloquer. Attends. On va le finir à la revalette. On a fait plus de la moitié de sa vie au marteau, donc ça va. Ça fait des bons dégâts, c'est... Merde. Les flèches. Ça fonctionne bien. Je suis assez content. Ok, très bien. J'ai perdu une flèche, il me l'a envoyée, je sais pas où. C'est juste une flèche. Ouais, non, ça va. Eux, ils sont faibles, comme j'avais regardé. Eux, ils sont faibles. Concassage est salé. Donc, ouais, faudrait du salé, à la limite. Faudrait avoir une masse... De marteau salé, mais bon, du coup, je ne couvre pas d'autres pestilums. Donc, bon. Peut-être que j'aurais dû faire une masse salée. J'en sais rien, en fait. Enfin, après, on n'a pas testé avec la masse. Avec celle-là. Peut-être que ça passe, en fait. Enfin, peut-être que c'est ça même. Ça donne même mieux en dégâts. Oh là là. Je sais pas ce que j'ai. C'est vrai que je suis épuisé, quoi. Allez, on continue. Il y a une ouverture, ok. C'est vert ou rouge ? Je crois que c'est vert. Oui, c'est vert. J'ai un peu abusé encore une fois avec l'ambiance. Oui, ils ne doivent pas avoir une très bonne résistance à l'étourdissement, je pense. Après, c'est vrai que la vache m'a touché par derrière. Vous vous rappelez quand on utilisait la dague pour les moustiques ? Je crois que c'était mieux. J'ai pensé à la ressortir. C'est bien, juste pour ça. Ah ! Merde. Ça va. Ça va, ça va. C'est quoi ces morceaux de donuts frais ? Ça, c'est nouveau, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre que... On a ça à manger. Ça, il nous en faut un. Là, on peut faire la dague, du coup. Ah oui, ça, j'en ai un peu trop. Ah oui, il faudrait que je les craft en... Produits, là. Comment c'est ? C'est quoi ? Genre, ça. Il faudrait que j'en craft. De l'élastogomme. À quoi, j'y pense jamais, en fait. Bien, 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 bien. Ça va, notre équipement, c'est sympa, je pense. Voilà. Oh, t'as eu un bon critique. Le... Ouais, non, les petits buffs, là, qui s'activent et tout, c'est souvent... Je pense que ça fonctionne bien. Bien joué. Je fais de la merde. Tu veux pas tomber ? 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 Je veux pas tomber, moi, non plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est relou de combattre les moustiques, quand même. Ah, putain, je l'ai pas touché. T'es sérieux ? T'es sérieux ? Lui, il a une mutation anti... Anti-étourdissement, sérieux. Combien, combat d'autistes. T'es sérieux ? Et là, il a un combat d'autistes. Voilà. Ok, sauter un coup, un sauter un coup, c'est marrant. On va y arriver. Ouais, je crois qu'ils sont sensibles en plus. La taillade, taillade c'est épée, dague et tout ça. Faudrait que je regarde en fait leurs faiblesses. J'avoue que le poison en fait, j'avais l'impression que ça a aidé pour les ennemis comme ça qui volent en fait. On peut pas tout le temps être sur eux. Ah, très bien pute hein. Pour les ennemis qu'on peut pas taper en fait constamment, je pense que ça peut être intéressant en fait. D'avoir... Attendez, comme ça. D'avoir du poison. Parce que maintenant je suis en train d'essayer d'optimiser en fait mon armement. Genre coupe frais et taillade, ouais. Une taillade... Euh... On pourrait faire une dague pour... Que les épailles sont bien mais... Pas pas assez vite. Après on a les pipes empoisonnés aussi, je sais pas. Je sais pas ce qui pourrait être le mieux. Ah oui, c'est vrai qu'on a pas notre équipement de... de danger. Mais on sait pas ce qu'il y a sous l'eau aussi. Ah, on y va me faire chier lui. Ah, on va à la porte. La porte elle est fermée ou elle est verte ? Je crois qu'il y a des trucs dans l'eau. Verrouiller. Merde ! Chier. Il y a des trucs dans l'eau mais je crois que c'est des puces. Des puces d'eau. C'est chier, on va se faire attaquer par plein de moustiques. Il m'a loupé le machin. Ah, on est pas bien, on est pas bien. On a vraiment pas une bonne... Bon emplacement. Oh, le truc est passable. Sérieux là ? Alors, disparition ninja. Déjà ? Ok, si tu veux. Ah ! Ah, c'est pas bien qu'il tombe dans l'eau. Je sais pas si on peut nager. C'est un bon combo là. Faut qu'on le boire aussi. Non, on refait pas la même chose, merci. Ok, très bien. C'est un truc qui s'en fout apparemment. Il était sonné hein, il était sonné mais pfff, que dalle. Si on a deux moustiques qui nous attaques en même temps, ça va bien. Et j'ai plus de sang dans mon casque aussi, j'ai pas triché. Je me fais sonné. Nickel. Ah ok, une petite pause, deux secondes. C'est bon. Il est toujours bloqué l'autre en fait. Toujours bloqué dans la paroi. Bon, va falloir aller ailleurs. C'est vrai que j'avais complètement oublié le fait qu'il nous faudrait du matériel de plonger. C'est sympa, embêtant. On a de la lumière. Il y a des moustiques quand même partout, c'est chaud. On a notre casque. On a notre casque. On a notre mutation, qui peut être utile. Oh, c'est quoi ça ? Ah, c'est des bonbons aussi non ? Ouais. Viens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ok, allez là. Ah, c'est pas bon apparemment. Ouais, non, là c'est pas bon. Euh, ça ? Non. J'ai rien pour taper dans le... Ah, on est pas équipé là du coup de merde. Putain, je pensais pas qu'on aurait besoin d'une dague niveau 3, la vache. Je regarde, mais je crois qu'on peut pas en fabriquer. Oi, oi, oi. Ça a l'air d'être un problème, cet endroit. Bon. C'est marrant si on dirait des fantômes, le truc. Les puces d'eau, on dirait vraiment des fantômes. Bon. Bon. Bon, c'est marrant si on dirait des fantômes, les trucs. Des puces d'eau, on dirait vraiment des fantômes. Bon bah du coup, merde. Oh la vache le truc elle est dans l'eau. Vas-y, relève-toi. Ouh, t'as failli te prendre le... Dernier coup. Dernier coup. Ah ! Bon. Bon, je commence à fatiguer d'être ici. C'est juste pas fun en fait les monstres à combattre. C'est pas... C'est des trucs qui... Il fuit tout le temps. Si je me mets tout le temps à l'arbalète, je vais pas pouvoir me protéger. La masse, bon, ça... Ouais, ça passe. Ah trop bien. La masse, ça passe quoi. Mais sans plus. C'est pas... C'est pas transcendant quoi. Bon, en tout cas ça fonctionne bien. On va savoir mieux. Mais une dague serait le mieux. Donc il faut ouvrir ça. On va aller là-dessus. Bon, on va aller là-dessus. On va aller là-dessus. On va aller là-dessus. On va aller là-dessus. Attends, mais c'est pas des puces d'eau normales en fait. WTF ? Puce d'eau en hameçon ? Quoi ? Attends... Quoi ? Puce d'eau en hameçon. Une version épineuse de cette horrible créature qui vit dans les eaux hostiles du jardin supérieur. Dépecer cette créature par lieu d'obtenir de la viande de puce d'eau. Euh... Ouais, non, mais je peux pas les tuer en fait. Ah si, on peut peut-être faire le coup de l'arbalète. Vous vous rappelez de ça ? Mais direct à le Zagro quoi les machins. C'est juste de la chair de puce d'eau. Genre y'a rien du tout à crafter avec eux. Non, y'a rien du tout. Au moins on peut faire un peu le ménage comme ça. Ouais, à la limite on peut faire un peu le ménage comme ça doucement si jamais c'est la merde. Je crois que là y'en a plein plein de chips. C'est pas un peu le ménage. Non, on peut faire pape de notre couter. C'est pas un peu le ménage comme ça. Ouais, je crois pas que ça c'est la merde. Oh man, qui va faire une petite partie. Et forcément, comme ça... ce bruit bon je veux pas dire mais ça là on peut pas faire grand chose tout ce qu'il ya bon moi je fais quoi ici moi je fais quoi ici comment on rend comment on monte là dessus attend peut-être que je peux faire m'accrocher ah je suis dégoûté que la porte soit fermée quand il fait jour bientôt là je commence à perdre patience en fait genre le fun que j'avais d'explorer là il est parti le fun fun il a disparu plus de fun c'est marrant parce qu'elle en plus elle partent direct dès qu'on est plus dans l'eau elle s'en va genre c'est fait exprès pour pas qu'on puisse les taper bon ouais comment on va dessus de faire que je construisent ça je suis pas envie je passe un pont encore toujours ah oui je pourrais faire un truc que je pourrais faire c'est un pont en toit si je me suis aperçu de ça en fait ce que si on fait ça comme ça genre des planches en amy tu peux faire une rangée de planches de deux planches comme ça j'avais déjà fait dans dans le bac à sable si vous rappelez il faut des des planches que je transporte en fait sur l'épaule c'est chiant par contre j'ai vu ça ben non mais j'ai rien dit qu'est ce que j'avais vu moi non il faut des tiges il faut des tiges c'est un c'est une tige non si j'avais eu ça mais c'est une tige à la place bon ça utilise de la sève c'est un peu chiant mais mais ça serait une tige donc on peut en faire plus je crois que c'est le plus simple en fait pour faire un pont je parle pour avancer je crois bien que c'est le plus simple on n'a pas les toits non j'ai pas pris le tour j'ai pris de la nourriture voilà j'avais pensé à ça j'avais pensé à faire des 1 pour toi alors toi en trèfle bon on va monter on va essayer de tourner un peu autour et de voir ce qui se passe mais là j'avoue que je suis un peu déçu on va monter sur la la branche la mutation de l'eau mais bon je pense pas que ça servait quelque chose il n'y a pas grand chose en tout cas j'ai rien trouvé j'ai rien vu d'autre façon donc là il y a les bonbons à aimer on peut prendre les bonbons si on est rapide je sais pas sur quoi ça peut être intéressant acide je sais qu'il y a les robots mais après je sais pas pour quoi d'autre ça peut être intéressant je crois qu'il y a des trucs à avoir ouais non là il faut faire un pont il faut faire un truc je peux pas je peux rien faire je suis déçu on va continuer notre exploration genre de ce côté là-bas là on est jamais allé ah mais ouais non j'avoue je suis déçu là putain je voulais aller à l'intérieur après peut-être qu'il y a une ouverture mais j'en ai pas vu même dans l'eau je me suis dans l'eau il y a peut-être un truc en fait peut-être un passage en tout cas j'ai rien vu de l'argile quoi c'est quoi ça une tic ah le mon personnage il a vu avant moi quoi c'est ouf une tic ou niveau 3 elle est faible contre l'épicée ah peut-être que la hache serait mieux bon on va tester on va tester déjà avec cette elle est grosse attends on a de la vie en plus ok c'est pas mal je vais voir à la hache oh la bâche à la hache c'est nettement mieux ah ouais à la hache ça marche bien putain je fais mal je suis content d'avoir fait une hache en feu vous voyez ça ça peut être vraiment utile donc on a un ça un kélisère de tic kélisère de tic pas mal c'est niveau 3 ah une dague niveau 3 parce qu'on en a pas je suis pas je suis pas con quand même je suis sûr qu'on en a pas les dagues niveau 3 non on a ça deux et après en sous marin on a en aquatique on a là les deux aussi la dague au soleil deux aussi peut-être qu'avec ces tic là on va essayer d'en prendre d'autres ça irait plus vite si je loupais pas mes coups ah je suis content avec la hache là putain comment ça te défonce super bon oh hache tout non il y a une mutation avec la hache genre la hache quoi par défaut elle peut être utilisée comme comme arme aussi quoi c'est ça hache tout la soif doit faire un contraire envahit ton corps ce qui décupe ta force ta hache sont une extension de ton petit corps plein de rage et te permet de déséquilibrer tes ennemis ah ouais ça tue ça tue donc la hache elle fait combien d'étourdissements ouais pas beaucoup mais d'accord donc on les haches c'est euh ah il y a peut-être des armes haches en fait maintenant que j'y pense je sais pas si on a des armes haches je crois que j'ai deux aggro là oh j'ai deux aggro là très bien ça va on a plus ou moins... ouais non on a de la facilité pour les tuer honnêtement oh attends c'est quoi ça je suis curieux de me prendre un coup juste pour voir les dégâts que ça fait voilà ouais ça fait méga mal oh non non ça fait méga mal ouais je comprends pourquoi c'est du niveau 3 façon drop hein je veux dire je comprends ouais ça j'ai des champignons en fait il y a encore... on peut aller encore au dessus au dessus ? je crois qu'on peut aller encore au dessus au dessus au dessus ah c'est quoi ça ? moustique ah oui moustique c'est quoi ? c'est ça que j'oublie euh coupe peut-être que... ouais peut-être que... oupe frais peut-être la hache je vais faire peut-être un peu mieux je pense pas hein j'en sais rien je pense que c'est du pareil au même pas mal j'crois que c'est du pareil au même la masse fait quand même très très mal de base je pense que c'est une arme sûrement pas unique ou spéciale vraiment mais mais je pense que il n'y en a pas beaucoup en fait qui font des dégâts sûrement une des meilleures armes du jeu je serais pas étonné en tout cas le truc c'est qu'on veut pas lui donner des éléments c'est ça en fait là le contre coup c'est peut-être pour ça qu'elle fait aussi mal de base je pense que c'est ça en fait huit acides c'est bien ce que je vais pouvoir faire des cubes et je vais pouvoir faire des armes acides si je veux être sympa oula ça c'est pas pas des termites qu'est ce que c'est que ça veuve noire non t'es sérieux alors là veuve noire ah oui on a plus de temps de ça bah ça tombe bien résistance au poison veuve noire c'est ça tue les gens tiens est ce que je peux développer une résistance avec l'acide je sais que c'est un peu con mais vu qu'on avait débloqué des résistances avec les autres autant autant tout manger voilà désolé fallait bien que je teste bon on a alors veuve noire fait voir un peu tes données toi oh mon dieu c'est quoi ça genre c'est résistant à tout ça alors ça l'est donc la masse ça va pas bien va pas faire beaucoup de dégâts empalé bon on n'a pas maintenant donc pas le marteau pas lâche pas d'épée et non la masse elle fait salé et l'arbalète elle fait empalement ah ouais non mais c'est abusé là bon je vais regretter je sens ok c'est parti non attends si est-ce que ok ça commence bien commence bien oh 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 putain m'a fait peur j'ai pas pu oh la vache oh la vache oh j'ai crié 5 toiles le poison doux inflige de lourds dégâts continuent malgré l'immunité au poison t'es sérieux ouais non mais attends si je si jamais je meurs je suis méga loin tout ce qu'il y a il y en a 3 ah ça m'a plus donné envie de la combattre honnêtement genre genre ça ça sert à rien ah qu'est-ce qu'on a là c'est un moustiquetis là c'est pas une punaise verte ça mais on est encore en hauteur en fait ça aussi c'est encore une partie du jardin en fait du haut jardin du coup ça c'est des normales ou alors on y est allé là je sais pas bon qu'est-ce qu'on fait moi je dirais on peut la tenter la veuve noire mais pas maintenant pas maintenant ok on la fera quand on la fera avec plus de carreaux déjà je pense le saut que j'ai fait énorme c'est parce que j'ai fait un putain de bon en fait c'est surtout ça qui m'a un peu dégoûté il faut que je fasse un chemin en fait pour monter directement comme ça on peut aller la combattre en toute sérénité de façon de parler quoi on va aller faire deux escaliers du coup ok je vais peut-être aller faire ça d'abord vous savez quoi on va rentrer on va rentrer pas du tout où on devait aller au passage je veux pas dire mais on s'est un peu perdu mais ok je veux bien je veux bien elle était elle est là par elle non c'est pas ça qu'il faut faire ok je veux bien marquer l'emplacement et après on va la voir les petites ça donne 5 toiles c'est pas mal je vois pas ce qu'on peut utiliser contre elle genre elle est résistante à énormément de choses elle a zéro faiblesse donc super quoi voilà on va rentrer on va regarder déjà ce qu'on a ce qu'on peut débloquer avec ça et après bah c'est tout parce que j'ai pas vraiment beaucoup de soins non plus j'ai que 13 j'ai que 13 trucs là 13 soins c'est pas énorme honnêtement donc euh ouais c'est un peu culéuse mais ouais il faut que je fasse absolument un passage pour aller plus vite oh les trucs arrêtent pas de crier et là la fête j'ai pas d'emplacement je peux pas prendre votre duvet on rentre à la maison donc ouais ok impressionné par le nombre de bestioles en fait on met du temps à les découvrir parce que à chaque fois il faut il faut progresser tout ça dans le monde il faut s'équiper et tout donc euh donc ouais la veuve noire je vois pas comment on peut la combattre elle doit avoir une une vie de fou encore si les petits font un poison aussi vénère bah putain ça va être quoi la veuve noire bon par contre les fourmis elles me font chier quoi oh la la regarde moi ça t'es sérieux là ? il y a une fourmi dans le sol c'est pas le moment toi oh putain je déteste ces fourmis pourquoi elles viennent ici ? c'est quoi qui les attire ? bon on voit un peu les plantes là ça c'est fini je prendrai tout quand c'est fini même les branchettes il faut les couper normalement les branchettes là on les récolte ah là il y en a une normale et là il y en a des spéciaux ah je sais pas quoi faire avec ces fourmis de merde apparemment c'est relou vraiment relou bon bon ok très bien on va poser tout ça très bien notre carte je les mets où les cartes ? je me rappelle plus euh je crois que c'était là ouais nouvelle carte donc on a de la nourriture en plus on a des pierres très très chiant ces fourmis j'ai l'impression que je me suis mis vraiment à l'endroit le pire au monde quoi ça me dégoûte un peu ça me dégoûte un peu ça me dégoûte un peu parce qu'il y a des fourmis je comprends pas pourquoi elles apparaissent en fait dans la pierre sérieux j'ai même mis des des pierres exprès en fait du coup il y a un sol quoi des fondations je vais chier ça ça va m'embêter ouais waouh trop bien trop bien rien du tout peut-être qu'on est au max de niveau maintenant ah oui mais je l'ai du coup du coup HP c'est nickel oi 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 on pourrait s'équiper en coccinelle pour faire la veuve noire je suis en train de le dire maintenant vous savez c'est pas loin si on fait ligne droite on peut s'équiper peut-être en coccinelle si on fait la ligne droite euh putain si on fait la veuve noire pardon parce que on a plus de soins mais le problème c'est que je vais devoir faire attention à ma à mon endurance mais ça peut être intéressant regarde ça il y en a 4 je peux déplacer les choses mais ça casse les couilles quoi c'est quoi qu'il est fait venir c'est quoi qu'il est fait venir c'est quoi qu'il est fait venir pourquoi elles sont là haut pourquoi elles sont à cet endroit alors là il y a juste des conneries quoi ça c'est la nourriture peut-être 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 la nourriture mais bon pourquoi elles vont pas dans l'endroit à l'heure de la nourriture c'est bizarre que je fasse ça à chaque fois me dis pas qu'il y en a encore une dans le sol pourquoi il y a du bruit je suis sûr qu'il y en a une dans la pierre je suis un fesseur fourmi en fait je ne veux pas de problème parce que je veux la combattre en fait je veux voir ce qu'elle donne donc elle est juste là il y a deux je crois genre là et après là genre il y a deux deux échelles à faire enfin des escaliers ou échelles par contre c'est quoi le mieux ? alors je sais que les trampolines sont sympas et faciles à faire c'est de l'élastoglom ah oui tiens je vais en faire de l'élastoglom parce que ça j'en ai plein donc on va en faire un peu donc ouais ça parce que ça je peux le transporter en fait dans l'inventaire donc je peux en faire plein du coup bah nickel donc ça je peux en faire plein enfin les pétales de fleurs c'est un peu relou mais on va se débrouiller ou alors qu'est-ce que je peux faire ? des escaliers qui se collent ouais les échafaudages à la limite encore une fois comme j'avais fait un peu vite fait quoi comme ça dans les murs et on saute bah c'est un peu pourri mais enfin ça fait le café quoi genre pas que je passe 3h quoi ou alors après on peut faire des planches petit à petit je peux me débrouiller je vais voir par contre je crois que je vais devoir ouvrir ma base en fait arrêter de faire ça parce que les trucs ils apparaissent en fait dans la base et ça c'est un problème par contre ça c'est un gros problème donc je crois que je vais augmenter je vais rallonger le mur de briques jusqu'ici je vais faire pareil sur l'autre côté et après je vais ouvrir ma base parce que de toute façon on s'est attaqué toujours de ce côté là du grand mur en fait du jardin supérieur donc c'est toujours du côté du mur que j'ai fait en tout cas merci pour l'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao ciao ciao